Alors il y a deux choses la première c'est que Eurydice propose de faire des job dating c'est à dire des entretiens directement programmés avec un certain nombre d'entreprises et j'ai une démarche proactive aussi de mon côté avec l'entreprise Oracle notamment. Lorsque j'ai postulé chez Eurydice donc j'avais transmis mon cv, j'ai candidaté, j'ai fait des job dating et donc Eurydice en fait a transmis mon cv à Oracle donc j'ai été contacté pour faire un entretien téléphonique puis deux entretiens physiques qui se sont très très bien passés. Je suis chez Oracle aujourd'hui depuis un peu plus de deux ans pour présenter Oracle donc c'est un plus l'un des plus grands éditeurs de logiciels dans le monde en concurrence avec SAP, Amazon, Microsoft. Plus particulièrement je suis dans la partie formation donc on fait de la formation sur toutes les technos Oracle. On touche des cibles très large ça va des petits comptes jusqu'aux grands comptes comme Orange, la BNP, la Société Générale. Donc moi je suis au sein des grands comptes de Booktélécom donc j'entame la troisième année chez eux donc j'ai réalisé aussi ma licence au sein de Booktélécom. Je réponds aux appels d'offres émis par les entreprises du 440, je participe aux soutenances chez nos clients, chez nos prospects aussi et au rendez-vous clients et j'organise aussi des tables rondes dédiées sur des problématiques clients. Alors les missions d'un ingénieur d'affaires et plus spécifiquement sur les nouvelles technologies, ça va être développer son portefeuille client, essayer de fidéliser aussi ses clients, faire de la chasse et ne pas s'arrêter seulement à appeler au téléphone, il faut essayer de se déplacer vraiment, essayer de développer son portefeuille et son business et ça passe par par exemple l'utilisation des réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn et des tables rondes que j'organise. Je suis ingénieur d'affaires, je travaille dans la BU, donc l'unité commerciale dédiée à l'expérience client, c'est tout ce qui est autour du CRM, donc les applications qui sont pour équiper les commerciaux, le service client également, les personnes qui s'occupent du marketing. En termes de mission, alors je m'occupe de mission commerciale directement, c'est-à-dire depuis la prospection jusqu'à faire des rendez-vous, des démonstrations, ce genre de choses. Moi j'ai choisi l'alternance parce que déjà ça permet de garder un pied dans le monde du travail que je ne souhaitais pas quitter complètement et aussi parce que en reprenant des études classiques déjà on n'est pas rémunéré, l'alternance permet de l'être et d'être aussi autonome donc j'ai mon appartement, j'ai ma vie en autonomie et Oracle paye ses apprentis à hauteur du SMIC et on a de nombreux avantages comme la prise en charge des transports, des avantages au niveau de la qualité de vie en termes de cantine, de playroom, de sieste room, des choses comme ça. Alors le rythme d'alternance chez Eurydice c'est du 3 semaines une semaine, donc 3 semaines entreprise, une semaine école. Je trouve que c'est un bon rythme comparé à du 3 jours, 2 jours, ça nous permet à la fois en entreprise de bien nous intégrer, de bien suivre nos dossiers, d'avoir une rigueur dans notre travail et une semaine en école qui nous permet également de suivre tous nos projets internes à l'école. Le rythme de l'alternance est assez favorable pour une personne qui n'a pas eu comme moi beaucoup d'expérience dans ce métier. C'est très orienté métier et en cela c'est une grande force. Ce qu'on voit en école correspond à ce qu'on voit en entreprise et c'est assez rare je pense de voir ça, c'est quand on n'est pas juste là avec des bases théoriques qui au final n'ont pas de sens pour nous. Pour moi c'est une entreprise qui est pionnière sur tout ce qui est IT finalement et moi vraiment quand j'ai fait ma recherche pour trouver une école qui était spécialisée sur ce secteur, c'est l'école qui est ressortie donc pour moi c'est vraiment ça qui change chez Eurydice. C'est vraiment le réseau, ça nous permet vraiment d'avoir une visibilité sur tout le marché de l'IT et de nous faire connaître nous également.